Sur le plan purement de l'écriture, je me méfie énormément des dialogues. Et souvent, je trouve que les dialogues sont trop bavards, on fait trop parler des personnages. Et je lis des romans, noirs ou pas d'ailleurs, mais souvent, hélas, noirs, où on a l'impression de lire la suite de dialogues et d'une série, et on a l'impression du coup que le narrateur ne fait pas son boulot, il laisse parler les personnages. Et à un moment donné, j'ai envie de dire à l'auteur, fais ton travail, c'est à toi de raconter, c'est à toi de les tenir. Et sinon, rien à dire, qu'ils ferment leur gueule. Alors peut-être une première question sur Bordeaux. Donc vous êtes bordelais, vous êtes né dans la région bordelaise, vous y avez toujours habité, vous avez été prof là-bas dans des collèges dans la région. Vous avez d'ailleurs été jusqu'à la retraite, vous n'avez jamais abandonné, malgré l'écriture qui a pris de plus en plus de place. Et la plupart de vos romans se passent à Bordeaux. Mais il me semble qu'en fait, et celui-là, Traverser la nuit, se passe aussi à Bordeaux. Mais finalement, c'est plus un décor qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne cherchez pas à faire exister Bordeaux. Et finalement, Traverser la nuit, ça se passe à Bordeaux, mais ça pourrait se passer ailleurs en France. J'espère bien, parce que je ne cherche pas du tout à donner dans je ne sais quelle littérature d'office de tourisme ou régionaliste même, qui permettrait de montrer la beauté ou la noirceur de tel ou tel endroit spécifique. Ce qui m'intéresse plutôt, ce sont les personnages, les femmes et les hommes, et la façon dont ils vivent, ou survivent, ou se battent, ou meurent. Bon, c'est ça qui m'intéresse. Donc effectivement, j'ai la vanité de penser que ça pourrait se passer à peu près n'importe où. Il se trouve que comme je suis de là-bas, que j'ai mon enfance, mes racines, mes amis, ma famille, etc., c'est plus facile, quoi. Je ne vois pas pourquoi j'irais me délocaliser ailleurs. Marseille, Nantes, Paris, peu importe. Paris, ça m'est arrivé déjà, on en reparlera peut-être, mais pour d'autres raisons. Non, et pour moi, une ville, c'est vrai, c'est une question qu'on me pose souvent, et que j'entends aussi poser souvent aux auteurs, où on leur dit « Ouh là là, mais la ville, dans votre bouquin, est un véritable personnage ». Et la plupart du temps, les auteurs acquiescent gravement, en disant « Oui, en effet ». Pour ma part, je ne crois pas qu'une ville puisse… Enfin, pour moi, la ville, en tout cas Bordeaux, la ville n'est pas un personnage, c'est un décor. Après, j'ai besoin de ce décor que je visualise, parce que je le connais par cœur. J'ai besoin de ce décor pour situer mes personnages, parce que j'écris de façon assez visuelle, enfin, en tout cas dans mon imagination, assez visuelle. Et donc, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce décor. Mais pour moi, c'est juste du… Ça pourrait être n'importe où, avec des rues, avec des souterrains. La seule chose qui me plaît dans Bordeaux, sur le plan romanesque, c'est le fleuve. J'aime beaucoup les fleuves. En plus, on a la chance d'avoir un estuaire absolument gigantesque. Et savoir cet écoulement puissant, ça, ça m'intéresse. Je crois que la plupart du temps, je me débrouille toujours pour que mes personnages, à un moment donné, soit au bord du fleuve, soient l'enjambant. Mais c'est une présence, en revanche, qui me parle tout le temps, ça. Ça, ça m'intéresse. Après, le fleuve, je ne le nomme pas forcément, je ne dis pas forcément que c'est la Garonne. Il y a beaucoup d'auteurs bordelais ou de là-bas qui ont presque sacralisé ce fleuve, qui ont fait presque une espèce de dieu vivant. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la lumière sur cette eau, cette eau extrêmement boueuse, qui charrie des arbres morts, qui charrie, qui peut entrer en cru, etc. Ça, ça m'intéresse. Mais voilà, c'est le seul élément de décor qui, pour moi, est une constante. C'est ça. Alors, en revanche, ce qui vous intéresse beaucoup et qui est très précis, toujours dans vos livres, c'est le temps qu'il fait. Alors là, en l'occurrence, traverser la nuit, ça se passe en hiver. Il pleut tout le temps. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement présent, cette pluie, dans ce roman. Dans un roman précédent, Prendre les loups pour des chiens, au contraire, c'était l'été. Il faisait une chaleur accablante. Ça exacerbait toutes les sortes de violences, d'ailleurs. Violence criminelle, violence érotique et tout, dans ce livre. Et puis, dans les corps déchiquetés, c'était aussi la touffeur de l'été. Alors, pourquoi cet intérêt ? Est-ce que c'est parce que... Enfin, il me semble, moi, c'est la lecture que j'en fais, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Mais vous travaillez beaucoup sur les atmosphères. Ça, par contre, c'est toujours très important dans vos livres. Je crois que je vais devenir petit à petit le monsieur météo du roman noir. Puisque ça, c'est vrai. Oui, pour moi, c'est l'atmosphère qui prime. Bon, il y a les personnages, évidemment. Je commence toujours par penser et réfléchir à des personnages. Et ensuite, dans quel bain est-ce que je vais les faire tremper, si je puis dire. Alors, ça peut être des bains de sueur, sous la chaleur dont vous parliez. Ça peut être, évidemment, et là, en l'occurrence, c'est l'eau qui est partout, ou la pluie. Et ça, je parlais tout à l'heure de ma façon visuelle. Je vois toujours ce que j'écris. Avant de le poser sur le papier, je vois toujours la scène. Je la vois comme dans une sorte de cinéma interne, bizarre. Et donc, j'ai immédiatement, d'abord, des lumières. Je pense qu'un roman noir doit toujours être correctement éclairé. C'est un peu comme un film noir. Les films noirs, il va... La qualité du noir à l'image vaut surtout par la qualité de l'éclairage. Cette espèce d'expressionnisme, là, qu'on y retrouve. Et moi, la lumière, les éclairages. Et donc, pour les loups, pour les chiens, c'était cette espèce de ciel blanc, chauffé à blanc par la canicule. Et là, tout de suite, j'ai su que ça se passerait d'abord sous la pluie. Il fallait absolument qu'il pleuve, parce que j'avais vraiment des images... Je voulais que... Pourquoi la pluie ? Parce que ça brouille les perspectives. Ça empêche de bien y voir. Ça fait de jolies lumières, quand, dans la nuit, sur le macadam mouillé, etc. J'ai comme ça des... En plus, c'est une sorte de cliché que j'ai en tête, en plus, quand... C'est pas très brillant, mais c'est comme ça. Et c'est de ça que je m'arrange pour, après, poser ça dans l'écriture, quoi. Essayer de faire apparaître ça. Des éclairages et lumières, des ombres. Et, évidemment, l'obscurité, les ténèbres. Et là, c'est une... La pluie, elle est très intéressante, parce qu'elle est aussi au diapason de ce qui se passe, puisqu'on va en parler tout de suite. Vous l'avez dit, pour vous, c'est le plus important. Les personnages, il y a trois personnages principaux dans Traverser la nuit. Mais cette pluie, c'est pas une pluie qui lave, c'est pas une pluie qui purifie, sûrement pas. C'est une pluie qui noie, qui noie les paysages et qui noie les êtres. Et là, en l'occurrence, les trois personnages dont on va parler en détail, que vous mettez en scène, ce sont trois personnes qui sont au bord de la noyade, qui font tout pour essayer de garder la tête de l'eau, hors de l'eau, pardon, et traverser la nuit. Oui, parce qu'à plusieurs reprises, je les place dans des situations où quasiment, ils sont pratiquement submergés par la pluie qui tombe. Là, ça me vient comme ça. Je me rappelle une scène où je décris le personnage du tueur, qui se rend chez sa mère en voiture, et il est sur la route, il suit un camion qui lui projette, évidemment, énormément d'humidité en plus de la pluie, une espèce d'embrun permanent. Et j'étais dans la voiture avec lui, quasiment, et je voyais bien la pluie ruisseler, noyer les vitres, empêcher de voir quoi que ce soit. Et du coup, l'écrivain, j'étais plutôt content d'avoir enfermé ce personnage dans cette coque qu'est la voiture, et dans cette espèce d'univers mental qui est le sien, où il ne voit plus grand-chose, finalement, à part les éclats de violence qu'ils peuvent le saisir. Et ça, ça m'a servi. Jourdan, mon policier, pareil, est souvent soumis à la pluie, au froid. Voilà, ça, ça m'intéressait. Oui, mais effectivement, c'est une pluie qui est sur le point de dissoudre les êtres, en effet. Alors, Jourdan, commençons par lui, c'est donc un commandant de police. C'est un flic au bout du rouleau, harassé, dévoré entièrement par son travail, au point qu'il a tout sacrifié et complètement raté sa vie personnelle, et notamment son histoire avec sa femme, qui se termine d'ailleurs pendant le roman. Il ne veut même plus chercher à comprendre, tellement il est épouvanté par tout ce qu'il a vu. Il ne lui reste en fait que la colère et la rage. Et il ressemble beaucoup à, pas complètement, mais quand même beaucoup à Pierre Villard, qui était le flic des cordes échiquetées, et qui, lui, était hanté par la disparition de son fils. Alors, le flic au bout du rouleau, c'est un personnage très intéressant, on a traversé la nuit, mais c'est un cliché. Voilà, vous avez parlé des clichés, et ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est vrai que dans le roman noir, on travaille sur des clichés et sur des codes. Tout l'art, évidemment, est de les sublimer, de les décaler, etc. Donc, comment est-ce qu'on travaille, justement, sur ce stéréotype du flic harassé au bout du rouleau, etc. ? Ce policier, d'abord, l'idée... Alors, j'avais bien conscience d'être en train de fabriquer un personnage à la Olivier Marchal, un peu, avec ce genre d'imagerie ou de clichés. Donc, j'étais sur un terrain dangereusement balisé, on va dire. Non, j'avais très... Donc, il a fallu que je fasse très... Enfin, il fallait que je fasse attention à ça. Et que j'ai essayé de faire avec lui, je voulais d'abord que ce soit un personnage, non pas qu'il soit fatigué par l'alcool ou par les excès quelconques. Par exemple, je ne le fais pas boire. À aucun moment, il ne s'enivre dans le livre, parce que les flics pochetrons qui sont au bout de leur rouleau, ça me fatigue un peu au cinéma, et puis dans les bouquins que je peux lire, par moment. Donc, ça, j'ai essayé... Au moins, là, ça, c'était écarté. Et vous avez parlé de la rupture avec sa femme. Et là encore, j'ai pris énormément de soin. C'est des détails dans l'intrigue. Ça prend quelques dizaines de lignes. Mais par exemple, le moment où son épouse le quitte, parce que c'était elle qui part, au lieu de traiter ça par des éclats de voix, par une espèce d'engueulade sublime ou grossière, en fait, ces deux-là se quittent à mi-mot, à mi-voix. Et en fait, c'est pas qu'ils s'aiment plus, mais c'est qu'ils n'arrivent même plus, ils n'arrivent pas à s'aimer. Et pourtant, il y a encore ça, il y a encore quelque chose qui vibre en eux. Et j'ai voulu travailler sur ce fil-là. Je voulais que mon personnage reste quelqu'un de sensible et de délicat. Et en particulier, autre chose, c'est sa sensibilité aux femmes. C'est pas un séducteur, c'est pas quelqu'un qui va chercher à s'oublier dans le bras des prostituées ou de femmes de rencontre. Et je lui fais rencontrer plusieurs femmes dans le bouquin et à chaque fois, il a cette espèce de regard posé sur elle qui est simplement un regard d'empathie, de tendresse, pourquoi pas. En particulier, il y a une scène où il voit une femme qui se prostitue avec des camionneurs sur une aire d'autoroute. Et là encore, cette femme, pour belle qu'elle soit, ne suscite en lui aucun désir. Il est simplement, il comprend pas, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Pourquoi elle fait ça ? Il est au bout de ce genre de certitude. Il n'arrive plus à la classifier comme il devrait le faire, lui, s'il était professionnel. Et puis, il y a l'horreur aussi. Il supporte plus l'horreur. Et je voulais faire juste un petit hommage. C'est que je parlais une fois en rencontre, lors d'une rencontre comme ça, de ce début de livre où j'étais déjà en train de réfléchir, auquel j'étais déjà en train de réfléchir. Et c'était une discussion qu'on avait avec Hugues Pagan. Et je raconte ça. On me dit, alors, sur quoi vous êtes en ce moment ? Moi, je raconte. Et je dis, voilà, un policier, probablement un tueur en série, quelque chose comme ça. Et Pagan, avec ce côté un peu raide qu'il peut avoir, me dit, je ne comprends pas qu'on puisse écrire ce genre d'histoire quand on n'a pas vu l'horreur d'une scène de crime. Et loin de me blesser, parce que je le connais, on est copains, ce n'est pas la question, ça m'a obligé à réfléchir, là encore, à la façon dont mon personnage pouvait être à ce point épouvanté, paralysé par, justement, la violence en partie d'une scène de crime, de deux scènes de crimes auxquelles il est confronté et où il continue de faire son boulot, mais il n'y arrive plus, quoi. Il n'arrive plus à comprendre ce qui s'est passé, il n'arrive plus à analyser les indices, etc. Donc, la partie enquête policière, de ce point de vue-là, c'est mal parti, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de raisonner tout ça. C'est comme ça que j'ai essayé, je dis bien essayé, de me placer un petit peu en marge du cliché dont j'étais conscient à chaque page. Oui, Hugues Pagan, on peut peut-être dire, j'imagine que tout le monde connaît Hugues Pagan, c'est aussi un des grands auteurs de romans noirs français, mais lui, il a été flic, donc il connaît le terrain, il a aussi beaucoup travaillé pour le cinéma, pour les séries, etc. Il y a une scène, par rapport à ce que vous disiez sur les relations de Jourdan avec sa femme et la manière dont vous le traitez, justement, qui m'a beaucoup bouleversé, c'est justement cette scène de rupture où lui maladroitement, en fait en flic, il lui dit, et c'est vraiment le moment, il ne trouve pas les mots, il est nul, et il dit, t'as quelqu'un, et elle le regarde et elle dit, non, je suis avec toi. Voilà, cette réplique-là, quand elle m'est venue, j'étais très très content de moi. Et vous pouvez, la scène est absolument envoyée, même de m'en souvenir, ça me bouquesse. Sans blague, parce que ça m'est venu comme ça, il y a quelqu'un, et tu as quelqu'un, je ne sais pas comment il lui demande ça, et la réponse m'est venue tout de suite, et je dis, et bien voilà, là, peut-être que je tiens, justement, ce sont deux amoureux qui n'y arrivent plus, et qui se quittent, pour qui la rupture est un déchirement, et pas simplement un soulagement, et pas éventuellement, ce que ça pourrait être, un soulagement. Ils sont en train de s'arracher l'un à l'autre, et voilà, moi, tout tient probablement dans ce petit dialogue-là, oui. Alors, un autre personnage auquel vous avez déjà fait allusion, c'est le personnage du tueur, alors, il est très important dans le roman aussi, bien entendu, tous ces personnages vont se croiser à un moment ou à un autre, on l'imagine bien. Il s'appelle Christian, c'est un ancien militaire, il a été au Tchad, c'est un tueur de femmes, c'est un type épouvantable, il tue les femmes, il les massacre, en fait, il est écrasé par ses relations avec sa mère incestueuse, je peux le dire parce qu'on le comprend assez vite, et ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce que le personnage du tueur en série, c'est une figure du mal, et elle est souvent utilisée, là aussi, on est dans un cliché, elle est souvent utilisée dans le roman noir, et ce qui m'a intéressé, c'est que vous n'avez pas voulu faire de Christian, même si c'est un personnage épouvantable, en faire simplement une figure du mal, ou une figure monstrueuse. En fait, c'est quand même un homme, il n'est pas à l'écart de l'humanité, c'est une possibilité de l'humanité. Oui, oui, je suis vraiment intimement persuadé, et profondément, que les monstres n'existent pas, que les pires bourreaux, les pires... Oui, les pires bourreaux, je ne vois pas d'autres mots, que l'histoire peut produire, que ce soit des bourreaux, pour des serviteurs de tyrannie, ou les bourreaux plus ordinaires, si on peut dire, ou plus comme les tueurs, ce sont des êtres humains. Et c'est bien ce qui est inquiétant, parce que si on les catégorisait comme des monstres, on dirait, bon ben voilà, on ne s'en fait pas, on les sort de la catégorie de l'humanité, de cette catégorie-là, et finalement, on reste entre nous, gens de bonne alloi, et tout va bien. Le problème, c'est que, ben voilà, ils sont là, ils vivent, ils aiment, ils ont peur, ils ont toutes sortes de... ils sont traversés, travaillés par toutes sortes de passions, et voilà, je voulais... Alors là aussi, clichés et reclichés, je voulais surtout, surtout, surtout m'éloigner des clichés de certains thrillers français, d'ailleurs, ou anglo-saxons, où on a ces tueurs très organisés, très ritualisés, et ça existe aussi, bon, et voilà, et je voulais absolument faire de ce personnage quelqu'un de... qui continue de boitiller, de trembler dans la vie, d'être... qu'on peut croiser n'importe où, n'importe quand, et puis surtout, assez vite, l'image de la mère incestueuse m'est venue, d'abord, parce que c'est une façon d'expliquer un petit peu, voilà, de donner à ce personnage parce que c'est un inceste qui n'est pas entièrement consommé non plus, c'est quelque chose de... J'ai un ami psy qui me parlait de... Il travaille beaucoup avec les enfants victimes d'attaques sexuelles, et il me disait souvent, il y a des relations qui ne sont pas incestueuses, mais qu'il qualifie, lui, d'incestuelles, c'est-à-dire qu'ils sont de la même nature, mais qu'ils n'aboutissent pas forcément à la commission de l'acte. Bon. Et elles sont toutes aussi destructrices, d'ailleurs. Donc j'étais parti là-dessus aussi. Et donc cet homme, autant Jourdan a à l'égard des femmes un regard de... Oui, d'empathie, de tendresse, autant lui, au contraire, un regard de prédateur. Mais ce n'est pas un prédateur, ce n'est pas un loup-garou. C'est simplement un type qui, à un moment donné, dont j'essaye de décrire encore la montée de la pulsion par moments au bord de l'hallucination parce qu'il a des crises de paranoïa où il se croit tout d'un coup, où il s'imagine un peu agent secret traqué de toutes parts. Donc quand je le fais déambuler à mon nez dans la ville. Voilà. J'ai voulu le traiter comme ça, celui-là. Il parle très peu. Là aussi, j'ai essayé de travailler les dialogues de la façon la plus précise et la plus économe possible. Et ce que j'ai essayé, je dis bien que je parle beaucoup d'essayer parce que quand on écrit, on ne fait jamais que des essais. On ne sait jamais si on va y arriver. Et ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est que j'ai perdu le fil de mon idée. C'était de le rendre comme ça. Ah, ça y est, j'ai perdu mon truc. Ça ne fait rien. Bon, ça me reviendra. Excusez-moi. Oui, parce que je voulais parler d'un autre personnage de tueur. et c'est Pujol, en fait. Alors, on le voit pour la première fois dans L'homme aux lèvres de Saphir. Alors, ça, c'est deux. Et puis ensuite, vous le reprenez dans L'ombre du brasier qui se passe pendant la Commune, donc en 1871 à Paris, évidemment. Et L'homme aux lèvres de Saphir, ça se passe juste avant la Commune, en fait. Et ce Pujol, lui, c'est plus clairement une figure du mal, en fait. En fait, il ressemble d'une certaine manière au personnage de figure du mal qu'on peut trouver dans le feuilleton du 19e siècle. Ah oui, c'est ça. Là, c'était moins difficile. Ça, c'est moins compliqué. Parce que là, je n'étais plus dans le cliché, mais dans l'archétype plutôt, dans quelque chose qui avait déjà été un peu fait. Voilà, c'est le... Oui, c'est le tueur tel qu'on le retrouve dans les... Je ne sais pas, dans les mystères de Paris ou dans ce genre de... Dans ce genre de romans feuilleton du 19e, quoi. C'est... Il est un peu gothique. Il a aussi une... C'est un cousin aussi du roman gothique du 19e. C'est pour ça que, par exemple, dans L'Homme au Lévo-Saphir, il y a une histoire de souterrain, pratiquement de crypte, quoi. Où il sévit, quoi. Et ça, ça... Mais ça, c'est un personnage assez facile parce qu'il est... Il est volontiers grandiloquent. Il est volontiers... Il est très théâtral dans sa... Dans sa façon d'aborder le crime comme une espèce de... Comme une espèce de... de beaux-arts, quoi. Enfin, comme une sorte d'art raffiné. D'abord, parce qu'il s'inspire dans L'Homme au Lévo-Saphir, il s'inspire aussi des chants de mal d'aurore de l'autre amon. Donc, il essaye de... Dans sa folie, de mettre ça, pratiquement, dans le concret. Mais c'est... C'est pas du tout... Oui, c'est vraiment l'ange du mal, en quelque sorte. un peu comme les personnages de Caleb Carr aussi dans l'Aliénis. On a des personnages comme ça très... Lui, c'est pas un monstre. C'est juste... Oui, c'est un archétype romanesque, quoi. Et avec ce romanesque, avec la distance, comme ça, la distance du temps, je m'investis moins dans le récit, moins personnellement dans le récit. Je suis plus dans le plaisir pur de raconter une histoire et d'inventer comme ça des personnages dont je n'ai pas besoin, dont je n'ai pas à me soucier de leur véracité. C'est moins grave, quoi. Parce qu'il y a peut-être moins de résonance avec ce qu'on voit, ce qu'on croise, ce qu'on entend dire aujourd'hui. Et puis alors, je reviens à traverser la nuit. Il y a un personnage qui est un personnage féminin qui, pour moi, est le personnage, je ne sais pas si vous serez d'accord, vous me direz, qui est le personnage central du livre, pour moi. Elle s'appelle Louise. C'est une femme jeune, elle a une trentaine d'années. Elle a perdu ses parents très tôt. Elle n'a pas réussi du tout à surmonter ce deuil. Elle a sombré dans l'alcool, dans la drogue, etc. Elle habite seule avec son fils. Elle aide à domicile. En fait, elle travaille beaucoup chez des personnes âgées pour les aider, pour le ménage, pour la cuisine, les courses, etc. Et surtout, elle est, dans le livre, encore harcelée par son ex qui revient et qui la frappe. C'est une brute et malheureusement, on le voit aujourd'hui avec toutes les affaires qui remontent, quelque chose de malheureusement qui paraît assez fréquent. Tout à l'heure, vous disiez, ce qui est important dans le roman noir, c'est comme dans le film noir, c'est la lumière. C'est la manière dont on éclaire, dont on joue sur justement la lumière et la nuit. Il me semble que Louise, malgré tout ce qu'elle supporte, elle représente d'une certaine manière cette lumière. En tous les cas, elle permet qu'il y ait des scènes de tendresse dans le livre et notamment avec son fils Sam qu'elle appelle son petit magicien. D'abord, c'est le seul personnage qui ne prend pas la pluie. Je ne la mets sauf erreur de ma part. Peut-être qu'il y a une page où elle prend... Mais sauf erreur de ma part, elle ne prend pas la pluie et elle est souvent associée. Je n'ai pas fait exprès, c'est venu comme ça. Je ne fais pas de plan. Elle est souvent associée au contraire à quelques éclaircies par moment. Il y a ça. Donc, d'emblée, sans divulgacher, comme on dit, je voulais qu'elle au moins ait une chance de s'en sortir. On va le dire comme ça histoire de ne pas gâcher le suspens. Ce n'est pas qu'elle soit solaire, c'est qu'elle est la seule des trois personnages à vraiment tenir debout finalement. Même lorsqu'elle est rouée de coups, même lorsqu'elle a du mal à se relever physiquement d'une séance douloureuse, elle est la seule à tenir debout, à savoir pourquoi. Alors, en l'occurrence, c'est pour son gamin. Mais ça lui donne une telle... C'est sûrement la plus forte. Les deux hommes, le tueur et le flic, sont pratiquement... Enfin, pas des morts vivants, mais ils sont... Ils semblent promis à un destin fatal et elle, elle tient, elle est costaud. Et il y a même un moment de l'intrigue où elle va essayer de victime à devenir elle-même, à riposter pour la première fois. Oui, c'est un personnage que j'adorais écrire. C'est le personnage qui m'est venu le plus facilement. vraiment sans difficulté. Je l'ai écrit, j'étais constamment par-dessus son épaule en permanence. Je savais exactement ce qu'elle ressentait. Et puis, il y a le petit garçon quand même, Sam, et lui aussi. Alors lui, il est... C'est effectivement un magicien. On le dit plusieurs fois parce qu'il a cette espèce de... C'est un enchanteur. Quand il est là, quand il va lui voler un baiser, il va faire l'imbécile, il va parler de sa petite fiancée à l'école, des toutes petites choses comme ça, un peu miraculeuses, donc sont capables les enfants, tout en sachant malgré tout ce qui se passe, parce qu'il n'est pas non plus totalement idiot ni aveugle. Il voit bien, mais on a l'impression que lui aussi, et ça, on m'a fait aussi des récits d'enfants comme ça, puis j'en ai croisé, qui ont... qui, lorsque l'adulte, lorsque les parents sont en perte, ou sont en état de faiblesse, des enfants qui prennent tout d'un coup une place bien plus déterminante, qui font le job, ils sont là pour rebooster les parents, pour les rassurer, pour leur donner cette... pour leur donner la force, et j'avais envie de jouer sur ça aussi. C'est assez ténu comme film, mais bon, j'ai essayé là de lui donner cette fonction d'un chanteur, pourquoi pas, oui. Oui, ça fonctionne très, très, très bien. Alors, le point commun de vos personnages, je vais vous le demander, quel est à vos yeux le point commun de vos personnages, c'est évident que dans tous vos livres, vous êtes toujours, vous mettez en scène plutôt les exclus, plutôt les perdants, plutôt ceux qu'on a appelés les invisibles ou les inaudibles, etc., c'est les laisser pour compte de la société, c'est eux que vous montrez, et c'est eux que vous montrez en train de se débattre pour survivre, comment vous les caractériseriez tous ces personnages qui hantent tous vos livres ? Je ne sais pas, c'est les sociologues ou les politiques qui parlent de la France périphérique, c'est toujours rigolo que les gens qu'on aurait mis de côté, en tout cas dans leur esprit à eux, alors que c'est la population, ils sont au centre de tout, mais bizarrement, on parle de France périphérique comme si ces gens étaient à l'écart des grands flux médiatiques, intellectuels, etc., et oui, c'est des personnages qui m'intéressent parce que, je ne sais pas, moi, je n'ai toujours, pas fréquenté, mais connu des gens comme ça de par mon métier, parce que j'en ai croisé plein, plein, plein de gens comme eux, dont je me suis toujours demandé, un peu comme Aragon, c'est ainsi que les hommes vivent, comment ils font, comment ils font, comment elles font, souvent, les femmes seules, qui se battent comme elles peuvent, comment ils font pour tenir, finalement, quel est le moteur, quelle est la source d'énergie dans laquelle ils peuvent aller puiser, et voilà, c'est cette vision-là où être du côté de ces gens, tout simplement, dont on parle peu, si la littérature romanesque en ce moment, depuis quelque temps, qu'elle soit noire ou pas, d'ailleurs, commence à parler de plus en plus de ça, et c'est passionnant, mais jusque-là, c'est le roman noir un peu tout seul qui se coltait ce genre de réalité, donc ça, c'est bon signe, là, il y a une prise de conscience de la part des auteurs, ou une sensibilité nouvelle qui fait que, voilà, on commence à parler de la France d'en bas aussi, comme disait l'autre, enfin bref, tout un tas de grossièreté de ce genre-là, oui, je ne sais pas, ça me passionne, j'ai l'impression de savoir d'emblée comment ils marchent, comment ils fonctionnent, ces gens, même quand ils fonctionnent mal, et puis montrer aussi, vous avez parlé de gens qui se débattent, ils se débattent, ils combattent aussi, il leur arrive aussi de se tromper de violence, de ne pas s'en prendre à ceux qui mériteraient qu'on s'en prenne à eux, et montrer ça, des gens qui, l'image qui m'émène là, tout de suite, c'est quelqu'un qui tombe dans une eau glacée et qui se débat quand même pour rejoindre la rive, c'est tout le thème de n'importe quel roman noir à la limite, est-ce qu'il va y arriver ou pas, voilà, le suspense fondamental il est là d'après moi. Alors il y a justement de ce point de vue aussi quelque chose dans le livre de l'ordre, même si effectivement les personnages se débattent et Louise en particulier, il y a quelque chose de l'ordre de la mélancolie, alors il y a dans des personnages secondaires du livre, un couple qui m'a beaucoup intéressé, c'est des vieux, anciens communistes, on les croise parce que Louise boche chez eux, en fait, elle fait le ménage chez eux et tout, et la femme est complètement perdue, elle a perdu la mémoire, mais on sent que c'est des gens qui ont lutté et c'est des gens qui sont vaincus, en fait, et j'ai senti la mélancolie parce que d'une certaine manière ils ont vécu toutes les défaites de la gauche, et là je trouve que c'est un écho important avec à l'ombre du brasier où vous avez parlé de la Commune de Paris et où il y avait très fortement cette mélancolie de la défaite de la Commune de Paris qui est fondatrice en fait d'une série de défaites qui vont venir jusqu'à aujourd'hui, donc cette gauche à terre en fait et qui n'a connu d'une certaine manière que des défaites. Oui, heureusement que la Commune n'est pas que fondatrice de défaites ultérieures, elle a aussi ensemencé pas mal le mouvement révolutionnaire de la fin du 19ème et jusqu'à aujourd'hui, il me semble, enfin il y a pas mal de balises qui ont été posées et qu'on peut encore apercevoir ou animer, enfin on peut toujours espérer en tout cas, mais oui, cette mélancolie, ça c'est le fond de ma... je veux dire que c'est le fond de ma pensée mais pour moi c'est pas de la psychologie, c'est une attitude politique. Alors j'en parle souvent mais quitte à rebattre les oreilles des gens avec ça, mais j'étais dans les années 80, à la fin des années 90, début des années 2000, Daniel Ben Saïd a écrit un roman magnifique qui s'appelle... Un roman, n'importe quoi. Un essai. Un essai magnifique qui s'appelle Le Paris mélancolique et lisant ce livre, alors que j'étais en train vraiment de me demander voilà, c'est foutu, on n'y arrivera pas, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va faire ? Je dis on... Et la façon dont Ben Saïd envisageait l'action, l'espérance et l'action révolutionnaire, en parlant justement d'un Paris quasiment pascalien, on n'est pas sûr que... Pascal, en gros, on n'est pas sûr que Dieu existe mais en gros, il faut en faire nécessairement le Paris et Ben Saïd, en gros, je vous la fais courte, pardon, dit voilà, la révolution, c'est pas du tout évident qu'elle survienne, même pas du tout, peut-être, mais on ne peut pas vivre et agir sans penser qu'elle se fera. Et dans cet écart-là entre le possible et le souhaitable, il y a effectivement la mélancolie des révolutionnaires, alors il en cite quelques-uns et à chaque fois, il dit voilà, un tel, un tel, un tel était profondément mélancolique et ça ne l'a jamais empêché de se battre. Et dans l'ombre du brasier, c'est l'idée, c'est que mes personnages sages savent, pourtant la tête pleine de rêves et de construction politique savent que c'est fichu puisque je me suis concentré sur les dix derniers jours de la commune. La semaine sanglante. La semaine sanglante. Et pourtant, ils continuent le combat quitte à mettre leur vie évidemment en jeu. Et ils ressentent tous cette espèce de tristesse profonde mais qui n'est jamais une tristesse qui les stérilise ou qui les bloque. Et c'est très, très contradictoire, c'est très dialectique tout ça, mais je pense qu'en tout cas pour ma part, je fonctionne avec ces deux moteurs-là. Ce qui fait la singularité, la différence de vos romans, bien entendu, on a déjà évoqué beaucoup de choses, je pense que c'est leur humanité, leur regard que vous posez sur vos personnages qui sont tous très travaillés, même si vous partez, on l'a vu, de clichés en fait. mais c'est bien sûr aussi l'écriture et vous avez, on peut parler, je pense, d'une espèce de poétique du roman noir à votre égard pour vos livres. j'ai beaucoup lu quand on dit Hervé Le Corr, il écrit à l'os, c'est-à-dire une langue extrêmement épurée, etc. et puis c'est du roman Béhaviori, c'est-à-dire en fait c'est le roman comportemental, c'est-à-dire que c'est la caractéristique du roman noir américain depuis Daché-Lamette, etc. Ce n'est pas complètement faux, je pense que ce n'est pas complètement faux, on s'empêche que vous travaillez vos phrases et que vous les cislez, que vous les rabotez, etc. Mais moi je ne dirais pas que c'est vraiment, alors je considère au contraire que votre langue est très imagée. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec avec ça ? Comment vous travaillez cette langue Harvey Lecor ? Alors l'écriture à l'os, je ne le vois pas trop. Alors ça dépend des moments, c'est dicté par l'action, c'est dicté à un moment et par le rythme qu'on veut donner aux événements qu'on est en train de décrire. Donc effectivement il y a des moments où je vais essayer de travailler à partir de phrases courtes, y compris des phrases nominales, sans verbe, pour essayer d'être au plus près de ce que je veux dire en l'occurrence, mais je ne m'interdis jamais, et surtout pas, une forme de lyrisme aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie d'entendre le texte chanté un peu. Donc du lyrisme au sens étymologique du terme, que j'ai envie d'entendre le texte chanté. et je n'arrive pas à concevoir d'écriture sans utiliser les outils. Je dis bien les outils, je ne parle pas de faire de la poésie, mais sans utiliser les outils de la poésie. C'est-à-dire à un moment donné, des licences poétiques, allonger les phrases si j'ai envie, à un moment donné parce que je vais avoir besoin d'une plus grande profondeur de chant, je ne sais pas comment on va écrire le mot chant d'ailleurs, mais bon, on fait comme on peut et après évidemment c'est toujours j'écris toujours disons en gros je vais écrire j'avance dans l'intrigue l'après-midi et le lendemain matin je reprends tout ça et je, comme vous dites, je rabote, je rabote mais je peux aussi je peux aussi enrichir quoi, reprendre un petit peu reprendre un petit peu donner un peu plus de souffle quoi. Donc c'est vraiment un travail sur la langue et franchement le travail poétique me paraît pour moi essentiel et franchement pour moi le point zénital de la littérature c'est la poésie. C'est ce moment où les mots arrivent pratiquement à la rupture du sens au moment où ils ne veulent presque plus rien dire. Alors pour un roman c'est embêtant, il faut quand même se retenir un peu mais pour moi la poésie elle arrive jusque là. C'est le chant voilà, vraiment. Oui d'ailleurs vous travaillez sur les sonorités ça s'entend et sur le rythme. Ça vous arrive de lire à voix haute vos textes pour vérifier qu'ils sonnent comme vous vouliez ou jamais ? Parce qu'il y a des auteurs qui font ça. Oui ça m'arrive. Je ne le fais pas systématiquement mais je le fais soit pour les phases plutôt descriptives pour voir si ça fonctionne pour voir si j'en fais pas trop justement parce qu'il y a des choses qui peuvent venir très très facilement comme ça. Ah c'est pas mal on fait des lignes et puis d'un coup aller relire on se calme quoi on va essayer de casser cette phrase j'aime bien que l'écriture boite plutôt qu'elle quand on me dit que ça coule une écriture je pense toujours à un camembert un peu trop fait donc je préfère effectivement que la phrase boite qui ait des ruptures de ton ça n'empêche pas je ne suis pas un très grand amateur de jazz mais il y a les rythmiques du jazz n'empêchent pas la mélodie n'empêchent pas à un moment donné la musique de surnager et de se laisser écouter. Oui d'ailleurs de ce point de vue là de la musique du texte vous travaillez aussi beaucoup sur les silences évidemment le silence c'est très important en musique évidemment parce que vous mettez des personnages qui on l'a bien compris souvent ne s'expriment pas forcément facilement qui ont tendance à rentrer en fait donc on entend d'ailleurs des cris en fait dans vos livres mais ce sont des cris retenus ce sont des cris tu et vous travaillez beaucoup sur les silences et vous mettez en valeur en fait les silences vous les soulignez dans votre texte parce que la plupart du temps mes personnages d'abord ne sont pas de grands bavards d'une part d'autre part sur le plan purement de l'écriture je me méfie énormément des dialogues comme lecteurs ou même comme spectateurs de films ou de séries au bout d'un quart d'heure je sais à peu près si le truc sera bien ou pas en fonction de la qualité des dialogues et souvent je trouve que les dialogues sont trop bavards on fait trop parler des personnages et je lis des romans noirs ou pas d'ailleurs mais souvent hélas noirs où on a l'impression de lire la suite dialoguée d'une série et on a l'impression du coup que le narrateur ne fait pas son boulot il laisse parler les personnages et à un moment donné j'ai envie de dire à l'auteur fais ton travail c'est à toi de raconter c'est à toi de les tenir sinon rien à dire qu'ils ferment leur gueule ça sera déjà bien pour tout le monde et dans ce cas là qu'ils ne disent que ce qui est essentiel et ce qui va ce qui peut aider aussi on parlait de caractérisation à les caractériser du coup choisir avec soin ce qu'on va leur faire dire et sur quel ton et avec quel vocabulaire et quel registre de langue ça me paraît essentiel et voilà c'est ça là aussi il y a cette alors là les dialogues aussi je peux les lire à voix haute pour voir si ça si ça tourne après c'est purement plus subjectif et c'est et c'est mon seul avis qui compte en l'occurrence mais là ça je le fais aussi par moments il y a une scène très forte dans le livre épouvantable d'ailleurs puisqu'à un moment Jourdan arrive sur une scène de crime et il trouve dans un appartement trois enfants qui ont été tués et la mère qui a été tuée aussi par le père en fait qui s'est enfui et Jourdan arrive là et bon on préfère ne pas se mettre à sa place et là vous insistez justement sur le silence c'est à dire que vous insistez sur ce silence qu'on entend que Jourdan entend sur cette scène de crime qui est pourtant qui retentit encore de l'horreur et des cris sans doute et des hurlements qui ont dû s'y passer oui parce que je le je le fais entrer là-dedans comme dans une espèce de c'est une scène de crime et c'est déjà une nécropole et du coup il n'y a pas de mots il voit ça il prend quelques photos et il arrive je disais tout à l'heure qu'il n'arrive plus à rationaliser mais il arrive rationaliser ça veut dire ou raisonner ça veut dire qu'il n'arrive plus même à mettre de mots là-dessus et là aussi on parlait tout à l'heure des clichés avec les personnages de policiers là aussi une chose qui m'épouvante en particulier c'est dans les séries surtout les séries françaises d'ailleurs où on a cette espèce d'humour de boucher qu'on a ah ben tiens elle n'a pas l'air contente la dame oui en effet elle est morte je ne peux pas supporter je ne peux pas supporter cette espèce de truc si c'est pour passer à 21h en prime time pour épouvanter la ménagère de moins de 50 ans vraiment c'est c'est odieux et là la phrase de Pagan m'est revenu en écrivant ça il y a du silence et en plus ce silence là il peut être aussi le lieu on a l'impression que la mort est là qu'on peut presque la personnifier elle est là en tout cas lui il pense à ça un petit peu il a l'impression d'avoir ça d'arriver à imaginer ça on a l'impression que la mort est là qu'elle rôde là dedans comme en son royaume et il se confronte à ça et il n'y a que dans ce silence là qu'il est capable de ressentir ça il me semble que les mots d'ailleurs son collègue commence à bavasser et très vite il le fait il le fait taire enfin voilà alors une dernière question parce qu'après je voudrais vous passer la parole que vous puissiez à votre tour poser des questions ou faire des remarques ou dire ce que vous voulez il faut en profiter à Hervé Lecor qui est là parce qu'après il va repartir dans sa lointaine contrée bordelaise est-ce qu'au bout du compte parce que je l'ai souvent entendu à votre propos ou à propos de vos textes est-ce que vous diriez que vous écrivez des romans désespérés oulala je sais pas j'espère qu'ils sont pas désespérants sinon on est mal parti désespérés je sais pas je sais pas l'impression je sais pas mais c'est vrai que mes personnages ils vont pas fort et c'est vrai que d'une façon générale ils ont un petit peu de mal à se projeter dans un avenir riant ça c'est vrai mais désespérés je me méfie du désespoir parce que je me rappelle un essai de Nancy Houston qui s'appelait les marchands des espoirs quelque chose comme ça et elle passait en revue comme ça tout un tas d'auteurs qui ont fait du désespoir de leur vision à la Schopenhauer de l'existence de leur fonds de commerce je vais appeler ça comme ça les marchands des espoirs c'était chez Actes Sud il y a quelques années et ça m'avait interrogé ce truc là attention aussi à pas faire de ça un gimmick un truc la période est noire donc soyons noirs quoi donc en tout cas si on le dit de mes bouquins après tout on dit ce qu'on veut de mes livres ça tant pis ou tant mieux mais c'est pas mon but d'écrire ça disons que ça me vient comme ça et après sur le plan personnel j'espère bien qu'il y a encore qu'il y a encore de quoi espérer qu'il y a encore du grain à moudre comme disait l'autre donc voilà et je suis toujours prisonnier dans cet espace intellectuel entre la mélancolie dont on parlait tout à l'heure et l'espèce de pari volontaire auquel il faut absolument s'acharner c'est comme ça que je les lis moi en tous les cas c'est-à-dire que il me semble que la lecture de vos livres donne envie de réagir vous mettez le doigt sur un certain nombre de questions et ça donne envie de dire bah il faut se bouger c'est un peu l'idée si j'écris ce genre de bouquin c'est pour éviter de hurler et l'idée qui me vient à l'instant là ça serait que mes bouquins c'est des hurlements silencieux de rage de révolte d'indignation face au face à à ce qu'on fait des gens quoi et ce qu'on fait de leur vie voilà alors je vais comme promis vous passer la parole voilà on vous voit un peu est-ce que quelqu'un veut ah bah formidable parce que d'habitude on est obligé de promettre monts et merveilles à celui qui va bien vouloir poser la première question c'est même pas la peine bonjour madame bonjour je suis une spécialiste de la première question il suffit d'en avoir plein en vous écoutant et donc d'en choisir une et je voudrais vous avouer que je n'aime pas les romans policiers et je suis là ce matin un peu par hasard et j'ai appris énormément de choses pour écrire tout court et donc ma question est la suivante est-ce que vous n'auriez pas parfois envie d'écrire sur les crimes à bas bruit qui ne sont pas qualifiés comme tels même si aujourd'hui on parle de harcèlement etc mais c'est un peu l'idée mais d'écrire sur des sur des non crimes officiels mais qui sont tout de même des crimes à quoi vous pensez en particulier est-ce que vous avez un exemple pour être précis alors il y a les crimes contre les enfants dont vous avez parlé et ça comme vous le savez ça se voit très peu aucune manifestation contre les pédophiles dans la rue jamais donc voilà il y a toutes sortes de crimes ignorés et qui ne remontent que peu à peu dans l'actualité de nos de nos civilisations si vous voulez puis on peut peut-être aller chercher d'ailleurs dans des civilisations autres il y a la violence des relations des relations humaines en entreprise enfin il y en a toutes sortes de violences n'est-ce pas si toutes ces violences n'existaient pas ce serait le paradis donc vous êtes dans le noir est-ce que vous iriez dans le gris foncé ce dont vous parlez en faisant référence à ces crimes à bas bruit comme vous dites vous êtes il me semble dans la noirceur de ce monde c'est-à-dire que la la base de tout crime elle est elle est construite justement sur cette violence qu'on ne pourrait pas se qualifier d'ordinaire celle dont on parle peu alors vous ne disiez pas de manifestation contre les pédophiles j'ai entendu parler quand même de quelques marches blanches de quelques indignations collectives et massives bon mais c'est vrai qu'au quotidien tous ces tous ces crimes-là je pour connaître quelqu'un qui en est victime ce qu'on appelle les pervers narcissiques et la façon dont ils sont capables par exemple de détruire une personne pratiquement sans jamais lever la main sur elle ce sont souvent évidemment la plupart du temps des femmes qui sont victimes là aussi ça pourrait faire l'objet faire l'objet de romans évidemment j'ai un peu l'impression que mon personnage de Louise dans ce roman-ci dont j'essaye de décrire aussi à la fois le martyr mais aussi l'emprise dont elle est dont elle est prisonnière il me semble que ça ça recouvre aussi un petit peu ce que vous dites d'autres violences ordinaires dont vous avez parlé il me semble c'est tout ce qu'on appelle la violence symbolique la violence sociale vous parliez de l'entreprise cet après-midi il y a Marin Ledin qui va venir ici même faire une rencontre avec Michel Abesca Marin Ledin a écrit un roman qui s'intitule Les visages écrasés où il travaille qui ne travaille que sur la violence en entreprise puisqu'il a bossé à France Télécom à une époque et cette expérience-là l'a bouleversée il en a tiré un roman très très puissant donc il est vrai alors vous n'aimez pas les romans policiers c'est bien dommage pour vous parce que vraiment dans les romans noirs alors pas policiers au sens ordinaire du terme mais dans les romans noirs qui vont qui vont justement à la base qui vont chercher vraiment là où la condition humaine se fissure vraiment c'est l'objet des romans noirs la plupart du temps donc essayez d'aller voir de ce côté-là vous serez assez impressionné oui je vais me lever bonjour monsieur bonjour messieurs bonjour monsieur le corps une question qui me taraude toujours dans le monde du roman policier ou de l'essai policier mais je préfère parler de roman notamment chez vous c'est l'atmosphère qui est un élément déterminant dans votre écriture et à chaque fois que je lis un livre policier un livre noir ça se passe toujours en effet dans cette atmosphère noire pluvieuse glauque etc et je n'ai pas encore lu ça existe peut-être mais de romanciers qui à l'instar d'Hitchcock dans la mort aux trousses font naître le suspense le polar dans toute sa splendeur au milieu de nulle part dans une route improbable où il attend quelque chose qui en fait va devenir la mort quelque part et je me suis dit est-ce que les romanciers un jour se disent et si j'écrivais un roman en plein soleil où il fait beau où les gens sont contents et cassant un peu les bases de 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 l'écriture stricte noire voilà c'est une question un petit peu j'ai vraiment l'impression que des romans qui se passent en plein soleil il y en a plein en fait il y en a plein parce que vraiment là du coup la pluie la brume et toutes les toutes ces choses-là donc dont j'use et abuse dans mon bouquin c'est loin d'être c'est loin d'être l'imagerie dominante du roman noir les américains en particulier sont vous avez tout un tas de les romans j'y pense bêtement parce qu'il vient d'en sortir un de James Lee Burke qui se déroule en Louisiane alors il peut tomber des orages mais qui sont des merveilles de la nature déchaînée sous sa plume mais la plupart du temps on a des paysages d'une très très grande beauté qui sont à la limite dans ce cas-là l'écho de la beauté d'âme de Robichaud son héros récurrent et on a des on a des couchers de soleil sur le bayou avec des rayons violets avec des des odeurs qui montent tout d'un coup à la fois de la nature des plantes en décomposition mais aussi de fleurs très très odorantes tout d'un coup on a ça enfin non non j'ai pas d'autres titres comme ça à vous citer mais il y a pas mal de choses je pense là bêtement à un roman de Charles Williams qui s'appelle Calme plat ou Calme blanc pardon qui était paru à l'époque à la série noire je sais pas où c'est disponible maintenant on est à bord d'un alors il y a eu une tragédie au début deux parents et ces deux jeunes ces deux ce couple part en croisière sur un super un sublime voilier et on est Calme blanc parce que tout d'un coup plus un souffle d'air la dame se baigne autour du bateau et arrive évidemment l'élément perturbateur et c'est les premières pages sont idylliques on a envie d'être avec eux sur le sur la bord du bateau donc non non il y a plein 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 de trucs justement des auteurs qui ont le talent de prendre à revers l'image solaire bienheureuse du début pour évidemment casser ça il y en a plein plein j'ai pas les titres en tête là puis on a pas le temps mais voilà oui bonjour madame oui bonjour tout d'abord un grand merci à vous parce que c'est toujours un énorme plaisir de pouvoir lire vos livres et vos romans que j'ai découvert à partir de L'homme aux lèvres de Saphir ayant eu comme beaucoup de monde sûrement une adolescence baignée dans les champs de Maldoron j'ai été impressionnée par l'exercice vous avez dit tout à l'heure vous parliez de la construction des personnages et vous avez dit aussi à un moment je ne fais pas de plan et à un autre moment oui c'est un personnage qui a été facile j'étais au dessus de son épaule tout le temps et donc ma question c'est est-ce que si vous ne faites pas de plan ce sont les personnages en fait qui vous entraînent dans une histoire et si oui comment construisez-vous vos personnages alors effectivement pas de plan alors les personnages je les construis ils sont d'abord un espèce de masse un peu informe au début et un peu comme un sculpteur peu à peu je précise le trait j'essaye d'affiner et de donner un petit peu forme et densité au personnage après deuxième chose les personnages ne me guident pas c'est moi qui commande pour ça je disais tout à l'heure qu'un romancier un narrateur doit faire son boulot il doit c'est pour ça quand j'entends aussi des auteurs qui disent ah ce personnage il m'a dépassé il a pris le pouvoir bon ça me fait toujours un peu sourire parce que franchement le type ou la femme ils ont fait leur travail tout simplement ils ont élaboré leur personnage non je les je sais à peu près où je veux les faire arriver donc j'ai un vague point de fin de point final et après tout le problème c'est le cheminement par lequel ils vont ils vont y arriver et là ne faisant pas de 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 plan ben je j'hésite je fais marche arrière je je tombe en panne pendant des semaines en me disant ça va c'est foutu jamais je pourrais arriver à finir ce satané romand et c'est à chaque fois la même angoisse et puis voilà c'est un peu comme quand on va se retrouver dans un sens interdit sans avoir vu le panneau ben la seule solution c'est de faire marche arrière et de prendre un autre itinéraire et ça se construit comme ça de façon très très je suis très brouillon et mais les personnages je les tiens du début à la fin je contrôle effectivement je parle des dialogues je contrôle ce qu'ils disent ce qu'ils font j'essaye de faire attention au moindre geste si à un moment donné le fait de faire saisir à un personnage la bouteille d'eau minérale qui est ici me paraît significatif je vais faire un focus sur ce geste là de gros plans pour montrer soit que la main tremble soit que je ne sais pas ou qu'il n'y a plus d'eau dans la bouteille des bêtises comme ça mais voilà mais c'est moi qui fais le boulot vraiment je crois que on va prendre une dernière question parce que malheureusement on a pile une heure bonjour monsieur bonjour alors moi je voulais simplement savoir ce qui vous a amené vers le roman noir est-ce que ce sont des convictions politiques est-ce que c'est des expériences personnelles est-ce que voilà bon mes convictions politiques m'ont plutôt mené m'ont plutôt mené vers une forme de militantisme donc passons pour le reste la non ce sont des lectures j'ai découvert ça j'ai découvert ça assez tard le premier truc que j'ai lu je dis tout le temps c'est Manchette c'était le le petit bleu de la côte ouest j'ai lu ça j'ai trouvé ça pas mal c'est à dire que j'ai trouvé que c'était intéressant c'était d'abord c'était vite lu 172 pages bon impeccable j'ai trouvé qu'il y avait de l'action c'était bien j'ai trouvé que ça parlait bien de notre époque et puis j'en suis resté là pendant des années donc après j'ai lu Manchette je trouvais ça pas mal je trouvais ça intéressant et c'est bien plus tard que j'ai parce que j'étais un peu couillon à l'époque c'est bien plus tard que je me suis aperçu en approfondissant et puis en essayant d'écrire moi-même le travail qu'il y avait dans le boulot de Manchette le travail sur la langue les références toute la construction qu'il faisait à partir de cette poétique de sa langue c'est bien plus tard que je me suis aperçu de ça mais bon c'est mon premier après j'ai enchaîné avec Jean Vautrin qui pour moi est un très 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 grand écrivain et puis il y a bien sûr les américains à mettre Horace McCoy j'adore ça voilà c'est venu petit à petit comme ça donc pendant 5-6 ans j'ai surtout lu j'avais envie d'écrire j'écrivais des petites merdouilles comme tout le monde mais bon j'arrivais pas à me lancer et puis l'envie d'écrire c'est d'abord ces romans d'action contemporains ancrés dans notre société voilà ça s'est construit très grossièrement comme ça au départ Très bien Major merci beaucoup alors je vous rappelle qu'on a parlé de Traverser la nuit d'Hervé Locor qui est paru en début d'année aux éditions Rivage et puis il y a tous les autres qui sont disponibles dans des collections de poches merci beaucoup Hervé Locor d'être venu de si loin pour être avec nous ça sera la blague le gimmick de la journée merci à vous de votre attention excellente journée merci à vous merci à vous